On ne doit pas triturer la langue française, ça veut être bon à aucun titre. Y compris pour le sujet essentiel de mon point de vue, qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves. Le journal de presque 17h17. Je courus, très vite, il ou elle, coura. C'est pas coura, mais c'est il courut. Oui, bien sûr, évidemment. Et on commence par les titres. En déplacement à Vichy, Emmanuel Macron a déclaré « Gardons-nous de manipuler, d'agiter et de revoir l'histoire ». Oui, et impossible de savoir s'il s'agit d'un tacle à Éric Zemmour ou d'une autocritique sur la fois où lui-même avait rendu hommage au maréchal Pétain. Le président a dit croire profondément que les Français pourront passer les fêtes de fin d'année sereine. Oui, sereine, sereine, ça dépend des familles, parce que lancer un petit débat sur le pronom « yel » et on va voir s'il va être sereine à la soirée. Et des brefs. Et Charline, je crois profondément que les brefs se dérouleront sereinement en cette fin de journal. Pas pour tout le monde, mais bon. Moi, j'avais compris qu'on arrêtait les brefs hier, mais d'accord. Ah oui, il y a eu une rumeur, mais surtout, vous n'allez pas être déçus. On commence par la politique. Invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews, Christian Estrosi a déclaré… Il y a un président qui, pendant cinq ans, a fait le job. Et voilà. Et donc Emmanuel Macron continue à faire le job, pendant qu'Estrosi continue à faire le blowjob. Arnaud Montebourg ! Il faut être bilingue. Oui, ça passe à l'international. Ça veut dire quoi ? Passons à l'international, tout ce qui est international. Ah, c'est un truc de cul ? Oui. C'est le sucet des grosses bites. D'accord, merci. Toujours comptez sur Guédré pour ça. C'est la traduction exacte. C'est par Juppé-classe, toujours. Maintenant, je reviens la blague, je me la refais. Arnaud Montebourg a appelé à l'unification de la gauche. Et oui, et s'il faut résumer cette déclaration en trois lettres, on hésiterait entre LOL ou MDR. Et puis sachez que le grand prix de l'humour politique a été décerné. Marlène Schiappa, pour la petite phrase utilisée pour défendre son projet de loi visant à lutter contre la polygamie qui était… On ne va pas s'interdire les plans à trois. Quoi ? Mais oui, mais non, mais moi je trouve que c'est n'importe quoi. C'est un petit peu drôle quand même. Oui, bien sûr, c'est drôle. Mais c'est tellement drôle, quand on remet un prix d'humour à Marlène Schiappa, ce n'est pas sur une phrase, c'est pour l'ensemble de son œuvre. À Lyon, à partir d'aujourd'hui, la fête des Lumières illumine de nouveau la ville. C'est toujours un bel événement à Lyon de voir des Lumières quand on sait que c'est la ville de Laurent Wauquiez. Et puis en économie NFT, le cours de Tezos bondit de 37% après qu'Ubisoft a annoncé le lancement d'Ubisoft Quartz. Attendez Alex, pourquoi vous me faites dire ça en fait ? Je me suis dit, si Valérie Pécresse peut s'exprimer sur la vie quotidienne du français moyen, vous aussi, vous pouvez vous lancer dans quelque chose que vous ne pligez pas. En effet, c'est vrai. Médecine, maintenant le Viagra pourrait être utilisé pour traiter Alzheimer selon des scientifiques américains. Une découverte à peu près contre-intuitive parce qu'en général, quand on a une érection de 4 heures, on a tendance à oublier tout le reste. Pourtant, il a été démontré que les utilisateurs de Viagra ont près de 70% moins de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Je le savais. Je l'ai lu un jour dans un Science et Vie. C'était celui d'octobre 2017. Parce que moi, j'ai une très bonne mémoire. Très, très bonne mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vois que trop bien. Section d'assaut a annoncé son retour avec un nouvel album pour 2022. Oui, mais là, peut-être, il faudrait le postposer en 2023. Pourquoi ? Même moi, quand j'écoute Section d'assaut, j'ai envie de voter Zemo. Allez, des brèves ! Des brèves ! Des brèves ! Au Pays Basque, au milieu d'un bois, une promeneuse découvre un squelette sur un banc de musculation. Quelqu'un qui attendait Guillaume Meurice pour la séance de gage. Et la dernière, c'est plus qu'une brève, c'est un hommage. On en a parlé du Grand Jojo qui nous a quitté la semaine dernière ce matin. C'était les funérailles à Bruxelles. Et l'un des titres les plus célèbres du Grand Jojo, c'était Mexico. Une chanson de soutien au Diable Rouge pour la Coupe du Monde en 86. Et vive un Mexico ! Enlevez les sombreros ! Les petits belges, les petits belges sont un Mexico ! Olé, 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 olé ! C'est pour vous mettre dedans. Parce que ce matin, hommage, très belle cérémonie ! Tout le monde en larmes parce qu'on perd le Grand Jojo qui nous quitte. Le cercueil est au milieu de l'église. Et on lance un Alléluia ! Allé, allé, alléluia ! Allé, allé, alléluia ! Allé, allé, alléluia ! Allé, allé, alléluia ! On peut se lever tous ensemble. Carrément ! C'est magique. C'est magique.